Salut ! Je me pose là pour un nouveau petit bivouac sur notre camp de base où je tourne souvent des vidéos et je me rends compte que j'utilise très souvent le hamac aussi bien ici que ailleurs c'est vraiment un système de couchage que j'utilise depuis des années que j'utilisais dans différents milieux et je n'ai pas le souvenir de vous en avoir déjà parlé sur la chaîne même si vous m'avez déjà vu bivouac en hamac dans d'autres vidéos peut-être que j'avais fait une vidéo en bivouac en hamac au tout début de la chaîne l'une des premières vidéos de la chaîne il y a plus de deux ans maintenant si tu es là depuis le début, salut à toi du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une vidéo spécifique sur le hamac parce que c'est quand même un système de couchage qui a beaucoup d'avantages pour nous mais je vais quand même commencer par les inconvénients parce que ça va vous permettre de l'éliminer d'office si vous ne connaissez pas tellement si vous n'avez pas déjà essayé, passé des nues dans un hamac et que vous posez la question peut-être d'essayer ou de vous y mettre quand même vous dire les inconvénients en premier déjà il ne faut pas que ça vous dérange de dormir sur le dos ce n'est pas le cas de tout le monde moi ça ne me dérange pas quand je suis en hamac mais c'est vrai qu'en temps normal je dors plutôt sur le côté là on est vraiment sur le dos il ne faut pas que vous ayez des problèmes de dos étant donné qu'on va être un petit peu courbés et des personnes au réveil le matin franchement ça ne l'aura pas fait, ils ont passé une très mauvaise nuit ils auront vraiment des douleurs le matin autre inconvénient aussi, on a un système de couchage pour une personne si vous êtes plusieurs et tous capables de dormir en hamac on va pouvoir avoir plusieurs hamacs mais si vous êtes en famille, avec des enfants, etc c'est beaucoup plus compliqué et peut-être que par exemple une tente sera plus adaptée autre inconvénient aussi, on a donc moi ce n'est pas mon problème parce que justement c'est le côté que j'adore j'adore le côté belle étoile mais ça peut être un problème pour certains d'être comme ça en hauteur moi ça ne me pose pas de problème et j'aime bien justement le côté ouvert sur la nature on n'a pas un peu la protection psychologique qu'on pourrait avoir comme dans une tente d'être un peu dans une petite chambre donc quelque chose de fermé qui peut être plus rassurant ça va peut-être vous stresser parce que justement c'est complètement ouvert au-dessus de vous à moins que vous ayez un tarp qui ferme par exemple pour la pluie certains peuvent avoir peur de tomber c'est-à-dire pas en roulant dans leur sommeil et en passant par-dessus mais que leurs nœuds ne tiennent pas et qu'ils se décrochent et qu'ils tombent au sol ce qui serait quand même pas de chance mais c'est quelque chose qui peut vous inquiéter je comprends parfaitement et d'autres aussi vont peut-être rassurés dans le sens où justement ils sont à hauteur ils sont visibles ils sont à hauteur d'homme parce qu'il faut bien qu'on puisse grimper dans le hamac et qu'ensuite on soit suffisamment haut pour ne pas toucher par terre donc certains ont peur de ce côté-là je suis accessible pendant mon sommeil vous voyez parce que c'est possible de monter le hamac très très haut et de grimper aux arbres et de dormir vraiment dans un arbre en étant en hamac c'est l'avantage aussi mais la plupart du temps on est vraiment à hauteur à hauteur d'un plan de travail vous voyez donc certains ne vont pas aimer ça on est beaucoup moins discret que vraiment bivouac tactique sur sac au sol caché dans les quéqués caché dans les buissons là on est vraiment visible on est un petit peu plus visible qu'en bivouac discret au sol et en tout cas visible de plus loin c'est pour ça je ne choisissez pas un hamac jaune fluo, orange ou bleu clair pour être en pleine forêt parce qu'effectivement vous êtes visible de très loin ah oui et dernier inconvénient bien sûr on a besoin d'arbres si vous êtes dans certains milieux clairement le hamac vous pouvez l'éliminer d'office aussi dans le désert en région polaire, arctique ou en haute montagne au delà d'une certaine altitude si on n'a plus d'arbres qu'est-ce que je disais au delà d'une certaine altitude ouais effectivement plus d'arbres donc pas de hamac mais sinon donc pour de la forêt si vous faites de la rando même en campagne des heves et quelques arbres etc partout où il y a des points d'accroche vous allez pouvoir vous installer même si ce n'est pas des arbres par exemple s'il y a un arbre une clôture des poteaux en béton différentes choses ça peut le faire aussi même si ça serait quand même bien mieux dans la forêt et sur des arbres donc ça fait quand même pas mal d'inconvénients à prendre en compte mais donc les avantages qu'on a c'est vraiment pour ça que j'adore le hamac comme système de couchage c'est qu'on peut vraiment s'affranchir du sol du type de sol qu'on a c'est vrai que si par exemple vous bivouaquez vous bivouaquez la belle étoile en abri naturel dans une tente sous un tarp enfin n'importe où mais en tout cas au sol il va falloir quelque chose de quand même relativement plat il va pas falloir de cailloux il va pas falloir d'épineux il va falloir qu'on trouve un endroit sans végétation pas de chardon pas de ronces pas d'orties enfin il faut vraiment qu'on trouve un coin où on peut s'installer le hamac s'affranchit de ça étant donné qu'il peut y avoir n'importe quel type de sol en dessous de moi ça va pas poser de problème je peux être dans de la caillasse je peux être dans des ronces je peux être dans une zone très humide aussi si c'est très marécageux s'il a beaucoup plu pas de problème je peux quand même m'installer passer une bonne nuit une bonne nuit réparatrice quelque soit le sol en dessous alors après même si j'ai un sol dégagé je peux m'installer dans une zone complètement en pente étant donné que les arbres eux peu importe la forme qu'ils ont moi une fois installés la gravité me stabilise à peu près je suis bien droit je suis bien à plat et je peux avoir n'importe quelle pente là derrière moi je peux être carrément dans une grosse pente je sais pas où à flanc de colline à flanc de montagne pareil pas de problème je vais pouvoir bivouaquer là il peut y avoir de la neige en dessous il peut y avoir des insectes en dessous des serpents peut-être que vous êtes dans une région avec des animaux dangereux vous connaissez le hamac pour être très utilisé dans les régions tropicales en jungle etc enfin vraiment pour tout ça c'est top autre chose qui est bien aussi avec ça c'est que ça nous permet d'avoir un module couchage vraiment réduit surtout si on compare par exemple avec une tente ou avec certains abris là on peut avoir juste notre hamac et un tarp ça prend très peu de place les deux vont tenir chacun dans une poche par exemple et aller bivouaquer et voilà donc si vous cherchez par exemple d'avoir un sac de randonnée un sac d'évacuation peu importe votre projet le plus petit possible le plus compact possible le hamac peut être une bonne idée pour ça aussi autre avantage on laisse pas de traces ça peut être intéressant dans une logique aussi bien de bivouac tactique que de protection de la nature enfin de respect de la nature on n'utilise pas de bois pour fabriquer un abri on n'utilise pas il n'y a pas de traces de notre passage les cordages ne font pas de marques sur l'arbre et une fois démonté une fois parti il n'y a pas de traces il n'y a pas de traces d'abri il n'y a pas d'herbes écrasées parce que vous avez posé une tente voilà donc c'est plutôt bien et franchement si on est bien installé si on est bien installé on a vraiment un bon confort avec ça on passe une bonne nuit prêt à rattaquer le lendemain clairement on a vraiment du confort avec ça c'est vraiment appréciable l'autre avantage c'est qu'on est encore une fois sur un système de couchage économique un hamac comme ça toile parachute celui-là c'est celui de votre magasin de sport préféré là on est sur du 10 euros une tente ça va être plusieurs dizaines d'euros un tarp également le seul truc moins onéreux ça va être l'abri naturel mais on n'est pas sur le même temps d'installation autre avantage aussi on est un petit peu en hauteur on peut être dans un si on dort de façon complètement ouverte à la belle étoile on voit plutôt loin on voit plutôt loin et on voit tout on voit vraiment à 360 et on voit plutôt loin parce qu'on est à hauteur on n'est pas vous voyez si on a fait le choix de ne pas dormir au sol caché dans des buissons justement ça me permet d'avoir quand même un peu de visibilité même dans la forêt je vais voir aussi loin que si j'étais debout alors que je suis quand même couché et prêt à passer ma nuit mais je vais voir vraiment aussi loin que si j'étais debout à 360 degrés autour de moi donc ça c'est pas mal donc quoi prévoir comme matériel si vous buvoquez en hamac alors je pense que sur la plupart des modèles de hamac commercialisés les cordes sont fournies mais sinon il faudra donc prévoir des bonnes cordes genre deux petites chutes peut-être de un mètre ou deux mètres qui puissent porter chacune au moins votre poids et tandis que votre poids toute façon est divisé par deux est répartie sur sur chaque corde de chaque côté prévoyez une prévoyez donc la marge en prévoyant en prenant par exemple deux portes deux cordes qui vont pouvoir porter 100 kg chacune comme ça vous êtes vous êtes tranquille le hamac se déchira avant que les cordes cassent après question de diamètre de cordes peu importe tant que ça porte il n'y a pas de problème de les mettre et prévoyez donc de la ficelle en plus si vous installez une fêtière au dessus de vous pour installer un tarp installer une bâche pour la pluie pour couper le vent ou pour être plus caché plus tranquille dans un environnement plus fermé peut-être que vous allez préférer comme ça un tarp en plus donc ça va être à prévoir en complément donc ensuite en plus de votre sac de couchage ou d'une couverture il va falloir prévoir en plus je pense en tout cas sur les périodes les plus froides un matelas mousse ou du carton ou un pare-soleil de voiture à mettre en dessous de vous dans le fond du hamac pour éviter que le vent vous refroidisse de trop parce que qu'est-ce qui se passe en dessous de vos fesses en dessous de votre dos le sac de couchage est compressé vous allez perdre des calories sur toutes ces zones là ça fait vraiment pont thermique c'est un peu le même principe que si vous dormez directement au sol sans matelas et bien votre chaleur va partir dans le sol il faut s'isoler du sol donc là ça va être un petit peu la même chose sur les périodes les plus froides surtout s'il y a du vent ou si la température est vraiment très froide à l'extérieur prévoyez de quoi isoler le fond du hamac pour pas vous refroidir du cul c'est vraiment ce qui pèle le plus donc voilà prévoir alors ensuite quel type de hamac choisir là on est sur un type de hamac parachute le hamac le plus connu le hamac de base que je vous conseille donc ça c'est c'est très confortable c'est très simple à utiliser c'est pas cher c'est vraiment le hamac de base qu'on trouve partout c'est compact étant donné que c'est assez simple une fois renroulé sur lui-même mais dans sa housse on est quand même sur un petit volume c'est un bon choix après il y a d'autres types de hamacs de différentes marques etc plus ou moins large plus ou moins grand il y a des très grands hamacs que j'avais vu chez Christophe Jack Wolf Christophe salut à toi où on peut dormir dans l'autre sens on peut dormir de profil c'est à dire qu'au lieu d'être dans le sens de la longueur du hamac vous voyez je me mets vraiment un perpendiculaire au milieu du hamac avec un grand soutien de chaque côté donc là c'est un donc forcément là on est sur un hamac beaucoup plus volumineux mais qui permet de moins dormir en banane de dormir un peu plus à plat après on a également les hamacs comme ça par les hamacs en toile un petit peu plus poussé un petit peu plus élaboré par exemple j'en ai un vous avez déjà vu en vidéo aussi avec moustiquaire intégré prévu plus large et en plus il y a une belle moustiquaire pour se protéger des insectes c'est peut-être celui-là que j'aurais dû prendre d'ailleurs vu comment je me fais bouffer donc pourquoi pas aussi surtout pour les régions les plus chaudes mais on est sur quelque chose bien sûr de plus coûteux plus encombrant plus lourd parfois au lieu d'hamac en toile de parachute on voit quelquefois des hamacs en coton en grosse toile de coton pour être suffisamment solide je suis pas fan franchement privilégié du synthétique comme pour beaucoup de choses le coton est lourd le coton est encombrant le coton va pas être forcément plus résistant mais surtout le coton garde l'humidité c'est pas ce qu'on va chercher là si jamais le hamac en toile de parachute en synthétique est un petit peu mouillé s'il est un petit peu plus ou quoi simplement en étant comme ça accroché au vent il va sécher très rapidement aussi bien avant le bivouac en fin de journée en début de soirée que le matin avant de partir pendant que vous pliez votre camp sinon il y a aussi les petits hamacs qu'on appelle commando enfin les hamacs filets j'en ai un aussi j'ai un petit peu trop de hamacs ça c'est plus dans un esprit tactique survie machin bon parce que donc le hamac filet étant donné donc c'est un filet à la base il va pouvoir aussi servir à autre chose on va pouvoir suspendre des éléments à hauteur on va pouvoir pêcher on va pouvoir faire des pièges enfin voilà c'est plus plus hamac orienté survie parce que ça va on est plus sur un filet multi visage plutôt bien quand on cherche vraiment de la compacité parce que souvent c'est des hamacs qui sont tout petits qui vont pouvoir se ranger qui vont pouvoir se ranger dans un petit volume ils sont également très peu chers j'avais pu en choper un pour peut-être 5 euros c'est vraiment les hamacs les moins chers mais hamacs souvent un peu court donc on a peu de place pour nous on est souvent très serré pour les grands c'est limite on a les pieds qui dépassent au bout c'est vraiment pas top pas de plus grand confort avec ça et en plus de ça on sent les mailles les mailles et les nœuds qui forment le filet et qu'on est donc on est vraiment sur un hamac qui est très peu confortable qui abîme les sacs de couchage dans lequel du coup on est pour le coup complètement exposé au vent etc au vent au froid et donc sinon pour revenir pour revenir sur le hamac de base hamac en toile de parachute il y a effectivement les tickets to the moon donc effectivement les hamacs tickets to the moon qui sont bien connus qui sont reconnus personnellement je peux pas vous en dire du bien ou du mal parce que j'en ai pas j'en ai pas j'en ai jamais essayé moi je suis sur le hamac de votre magasin de sport favori qui sort à 10 euros qui est une copie d'un hamac basique en toile de parachute d'un hamac tickets to the moon il fait le travail je l'ai depuis très longtemps j'en suis vraiment content il pose pas de problème sinon un autre hamac type toile de parachute sur lequel vous pouvez tomber c'est le hamac KO là je l'ai eu aussi une période là c'est de la merde comme un petit peu tout ce que propose cette enseigne là c'est à dire qu'au bout on n'est pas sur la c'est à dire que sur le bout on n'est pas comme sur cette construction là avec la toile qui est repliée et un câble qui passe on est sur plein de petits fils qui sont passés dans le bout ce qui fait qu'on a quelque chose au final de vraiment fragile c'est vraiment de la merde à chaque fois que je montais dedans les deux extrémités commençaient à craquer vous voyez parce que les ficelles commençaient à venir cisailler le bout du hamac donc vraiment vraiment pas top en fait KO CAO là c'est un peu comme Miltec comme d'autres marques enfin ils essaient de se donner une image de matos de qualité je crois que KO c'est français je crois et Miltec c'est allemand mais en réalité c'est du matos chinois qu'eureux pack et on est vraiment sur des produits de mauvaise qualité je vous conseille vraiment d'éviter ce genre de matos là même si vous les voyez dans un magasin de sport ou autre c'est rarement rarement quelque chose de durable donc voilà pour cette petite vidéo sur les hamacs si vous avez des questions sur les montages etc dites moi j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas refaire un tuto montage montage de hamacs parce que la vidéo va être suffisamment longue comme ça mais dites moi si ça vous intéresse et peut-être que je vous en ferai une petite mais dans ce cas là sur la chaîne secondaire parce que ça a quand même déjà été vu pas mal après moi j'ai ma méthode et mes nœuds pour que le hamac se monte le plus rapidement possible et que ensuite le matin il se démonte le plus rapidement possible donc voilà dites moi si ça vous intéresse et je ferai dans ce cas là une vidéo sur la chaîne secondaire avec mes nœuds il n'y a pas de soucis sur ce les gars prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne salut